Alors nous sommes le lundi 23 mai et nous allons parler ce soir d'un événement, d'un double épisode problématique qui s'est tenu à l'université de Genève en compagnie d'une personne de la CEAE qui va immédiatement se présenter et nous dire qu'est-ce que c'est que la CEAE. Alors d'abord bonsoir à toi et merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Alors voudrais-tu nous dire en quelques mots qu'est-ce que donc la CEAE, qu'est-ce qui se trame derrière cet acronyme et quel rôle y tiens-tu ? Ouais du coup moi je suis membre de la CEAE depuis un an et demi maintenant et la CEAE c'est la conférence universitaire des associations d'étudiantes. Concrètement c'est l'association fêtière à l'université qui du coup il y a plusieurs associations, plus d'une cinquantaine qui sont de l'association universitaire qui sont membres de la CEAE et c'est aussi le syndicat étudiant. Du coup on fait beaucoup de choses différentes au sein de l'université et puis du coup je vais vous en parler d'une en particulier maintenant. Et toi qui fais-tu plus précisément et puis juste en quelques mots combien de personnes êtes-vous à la CEAE qui faites quoi ? Alors le nombre de personnes à la CEAE c'est assez fluctuant, ça dépend vraiment des périodes. Actuellement on est, enfin généralement ça tourne quand même autour d'une dizaine de membres qui sont du coup qui se réunissent toutes les semaines et qui discutent des actualités, qui voient comment, enfin l'université et qui voient comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on peut défendre des intérêts des étudiants et étudiantes et puis voilà. D'accord. Voudrais-tu peut-être nous dire le site internet, les réseaux sociaux éventuellement pour des personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus et si des besoins surgiraient, lesquels seraient-ils ? Est-ce que vous êtes à la recherche de membres, de membres, de quoi ? Évidemment nous, plus il y a de membres, mieux on se porte et si les personnes veulent s'investir à la CEAE c'est avec grand plaisir qu'on les accueillerait et puis si vous voulez avoir aussi plus d'informations sur les activités de la CEAE, il y a le site, je pense que c'est la meilleure adresse ou bien les réseaux sociaux. Sur le site, on fait un résumé quasiment mensuellement de nos activités et puis sur les réseaux sociaux, c'est des postes plus ponctuels, qui traitent d'actualité très directement. D'accord. Et le site du coup c'est quoi ? Tout simplement c'est ue.ch Ok. Alors voilà, on arrive au propos du soir, donc ces deux événements récents, en avril et en mai 2022, des événements problématiques qui se tinrent à l'université avec l'aval du rectorat, donc avec l'aval au moins par défaut puisqu'il les a autorisés. Alors voudrais-tu nous dire, pour que l'on comprenne bien de quoi nous allons parler, quels sont ces événements et en quoi sont-ils problématiques ? Oui, alors du coup le 29 avril, il y a eu une conférence qui était censée se tenir, qui ne s'est pas tenue parce qu'elle a été empêchée, mais en fait il y avait deux psychanalystes qui avaient été invités, deux psychanalystes qui s'appellent Céline Eliashef et Caroline Masson, qui venaient présenter leur ouvrage qui était intitulé « La fabrique de l'enfant transgenre » et puis qui tenaient des thèses tout à fait transphobes qui assimilaient les mineurs, enfin les transitions chez les mineurs comme un scandale sanitaire, évidemment je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point c'est problématique, c'est des personnes qui par ailleurs étaient assez proches de l'extrême droite française et de la manif pour tous. Et du coup le deuxième événement, c'était un peu le même genre d'histoire, c'était le 17 mai, il y a Eric Marty qui était anciennement un professeur de littéralisme française qui a été invité dans le cadre d'un séminaire à l'université de Genève pour présenter lui aussi son livre qui s'appelle « Le sexe des modernes » et qui tient des thèses du même acabit qui sont tout à fait transphobes et puis absolument réactionnaires. Alors il y a immédiatement eu des mobilisations au moment de ces deux épisodes, voudrais-tu nous dire les actions qui ont lieu ? Oui, alors du coup il y a des personnes trans, des étudiantes, des militantes qui sont réunies et qui ont jugé que c'était des événements qui n'avaient aucune raison de se tenir dans les murs de l'université et qui ont tout simplement été, enfin se sont rendus sur les lieux et puis ont empêché les conférences de tenir. Pour cela elles ont en fait concrètement fait du bruit dans la salle en scandant des slogans et puis en faisant tout ce qu'elles trouvaient comme stratégie pour faire du bruit et jusqu'à ce que les intervenants et les intervenantes se font en sorte de la salle. Et alors qu'est-ce que tu réponds à évidemment l'argument qu'on va immédiatement sortir à l'Uni ? L'Uni doit être garante de la pluralité des opinions, des opinions et des propos et ceci inconditionnellement, les personnes doivent pouvoir s'exprimer sans que elles soient contestées ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Oui c'est ça, donc la grande crainte de l'université c'est évidemment que les profs s'auto-censurent et que la liberté de choix de sujet et la liberté académique soient bafouées. Et puis nous on trouverait ça tout à fait problématique aussi mais on pense que là on n'est clairement pas dans ce cas-là on pense que c'est des opinions haineuses qui véhiculent la haine et qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression en fait, tout simplement. Très bien. Dis-moi, le rectorat a réagi de manière pour le moins féroce pourrait-on dire et de manière à mon sens disproportionnée. On voudrait te dire, quelle action le rectorat envisage-t-il à la suite de ces blocages ? Oui, alors là le rectorat actuellement, on est tout à fait d'accord à la CUI que c'est une réaction totalement disproportionnée, qui est choquante et qui est à notre sens très très grave. Et en fait le rectorat est en train de réfléchir et est en train de monter en fait une plainte pénale qu'il avait annoncé l'adressée aujourd'hui même. Mais finalement ça risque d'être un peu plus tard mais c'est quand même une mesure restrictive hyper forte, hyper importante. Et en fait c'est quelque chose qui s'est pas le plus vu depuis très longtemps à l'université. Et nous on a peur que ce soit tout simplement en fait une sorte de... que ça serve de précédent et que ce soit une manière de réprimer aussi les expressions de contestation et de revendication étudiante par la suite. Oui. Quelles conséquences encourent les étudiants suite à... Parce que là voilà effectivement tu as parlé c'est une plainte pénale on y parle de contraintes, de violations de domicile enfin des termes quand même pour le moins outranciers alors voilà qu'est-ce qu'encourent les étudiants qui seraient touchés par cette plainte ? Ben alors ça c'est toute la question mais du coup pour l'histoire de la plainte pénale ce serait à voir. Il peut y avoir des sanctions très diverses dans un large éventail qui pourraient toucher les étudiants et les étudiantes. Et il y a une autre chose c'est aussi que le rectorat se voit saisir enfin réfléchit à saisir le conseil de discipline qui est en fait un organe interne à l'université qui peut prononcer jusqu'à l'ex-matriculation et du coup c'est une possibilité que le rectorat envisage en tout cas d'ex-matriculer ses étudiantes parce qu'elles ont juste revendiqué leurs droits. Oui. Y a-t-il... Alors votre action là maintenant c'est cette lettre ouverte. Donc c'est une lettre ouverte que toutes et tous pouvons signer. Tu vas nous dire où est-ce qu'on peut la trouver si effectivement tout le monde peut la signer et qu'est-ce qu'elle contient et quelles en sont les aspirations. Du coup, oui c'est ça on a rédigé une prise de position qu'on a envoyée un peu largement pour l'instant surtout aux associations auxquelles on a pensé qui sont des associations plutôt camarades généralement et qui du coup ça c'est quelque chose qui est un peu le strict minimum qu'on peut faire pour soutenir ça. Du coup, on a pris une position concernant aussi bien le soutien de ces actions et puis une ferme opposition à la répression que le rectorat amorce. Du coup, ça a signé cette prise de position cette lettre de soutien c'est tout à fait envisageable si vous l'avez reçue. Et puis pour le reste il faut rester informé sur les réseaux sociaux pour la suite. C'est assez difficile de voir aussi clair à quelle direction va prendre cette affaire puisque le rectorat n'a pas encore porté plainte parce qu'il y a encore beaucoup de discussions qui sont en cours et tout ça du coup les réseaux sur lesquels on poste le plus de trucs c'est quand même Instagram et Facebook. Et là du coup, pareil il ne faut pas chercher la complexité il faut taper celui-là et on trouve assez facilement. Oui, on mettra bien entendu les liens au libellé du podcast. Alors, l'agenda est-ce que tu l'as dit les choses sont encore peu claires il se peut qu'il y ait enfin, il y a encore une marge de manœuvre en tout cas qui existe avez-vous déjà en tête un agenda avec des mobilisations ou en tout cas est-ce que vous vous tenez en alerte pour, voilà pourquoi pas faire même des actions des actions symboliques ou étendre peut-être la portée de la lettre ouverte enfin, est-ce que vous avez ça déjà un peu en tête ? Alors, pour le coup en fait, c'est quand même pas mal pour l'instant l'agenda a quand même été pas mal dicté par le rectorat enfin, tout d'abord par les deux conférences qui sont tenues et auxquelles les militantes ont été obligées de répondre et puis après par le rectorat et puis pour l'instant nous, on a pas mal en situation de réaction mais comme je vous le disais au début de l'interview à la semaine on se réunit hebdomadairement et on va se réunir ce soir on va avoir une longue discussion à ce sujet je pense pour envisager ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut aussi porter notre propre agenda et pas être obligé de toujours réagir et puis de pouvoir en fait, d'une manière un peu plus proactive aussi mais du coup, ça je peux pas vous dire dès à présent ce qui est envisagé Quoi qu'il en soit effectivement comme tu nous l'as indiqué on se tient informé via les réseaux sociaux Instagram, etc et puis nous bien sûr qu'on relayera tout ce que l'on pourra relayer On arrive au terme de cet entretien je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions Y'a-t-il eu est-ce que tu as quand même perçu assez vite un soutien des étudiantes et des étudiants un soutien des profs un soutien peut-être du personnel universitaire ou comment est-ce que voilà s'il fallait décrire l'atmosphère et l'état d'esprit des personnes qui ont lu ou en tout cas qui sont proches alliées ou pas comment tu décrirais cet état d'esprit est-ce que tu sens qu'il y a un soutien qui est là et qui pourrait surgir ? Alors oui évidemment en tout cas pour les personnes qui sont proches et qui il y a un soutien un soutien presque inconditionnel j'ai envie de dire mais c'est aussi qui est souvent aussi mêlé à de la crainte en fait à de la crainte parce que c'est quand même des menaces assez graves qui sont prononcées par l'électorat qui peuvent toucher très souvent des personnes qu'on connaît personnellement qui sont nos amis qui sont nos camarades et du coup dans tout ce milieu là qui pourrait être directement touché par la répression de cette action évidemment le soutien est très grand et puis au niveau des étudiants qui sortent de ce cercle c'est assez dur de se faire une idée générale une idée représentative mais du peu de retour qu'on a eu les étudiants sont quand même plutôt en faveur de l'action et en tout cas en forte opposition à la répression de l'université et puis après au niveau des autres corps enfin du corps professoral comme toujours c'est assez difficile d'avoir une réponse claire de sa part il a toujours souvent les profs ont du mal à se positionner en opposition à leur hiérarchie et du coup même si on nous affirme souvent qu'on trouve ça scandaleux c'est difficile d'avoir des revendications enfin des positions publiques de la part des professeurs et une autre chose qui est en train de se préparer c'est des membres du corps intermédiaire qui siègent à l'assemblée de l'université donc qui est un peu en quelque sorte le parlement de l'université qui ont préparé des questions qui vont être posées au rectorat à ce sujet qui sont des questions enfin j'ai lu tout à l'heure les questions qui sont très intéressantes qui sont posées d'une manière très claire et qui expose très clairement le sujet c'est aussi quelque chose qui pourrait être très intéressant par la suite de voir d'accord alors on peut le dire voilà l'affaire est en cours les enjeux sont extrêmement importants nous on va rester évidemment en alerte et puis on invite toutes les personnes qui vont écouter ces propos à également se tenir en alerte et à rien lâcher là il se joue des choses qui effectivement pourraient être lourdes de conséquences pour la suite parce que comme tu l'as dit d'une certaine manière ça pourrait faire d'une certaine manière jurisprudence et provoquer de gros dégâts tout à fait alors y aurait-il pour terminer une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre ou un appel que tu souhaites encore lancer ou alors juste peut-être rappeler et bien la lettre ouverte et puis le site euh ouais non c'est ça enfin je pense que je pense que j'ai dit ce que je voulais dire et puis merci beaucoup pour cette interview bah écoute avec beaucoup de plaisir et puis donc la lettre ouverte on la trouve sur le site internet oui c'est ça très bien et du coup c'est uae.ch et puis normalement c'est un des premiers trucs qui s'affichent ouais super merci beaucoup et bonne continuation pour la suite des opérations bonne soirée c'est un des premiers trucs c'est un des premiers trucs qui s'affichent c'est un des premiers trucs